Salut à tous, c'est Pernod de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler de trois éléments qui peuvent vraiment nous aider au quotidien, qui certes peuvent également être un peu compliqués à certains moments à maintenir, mais qui nous donnent un socle solide quand on a des objectifs, donc précis, réalistes, écologiques, mesurables, et en l'occurrence ces trois éléments là, c'est basé sur des choses que vous connaissez déjà, donc en l'occurrence le travail, la discipline et l'effort. Ce qui est parfois un peu compliqué à admettre, c'est de se dire qu'on peut avoir ces trois éléments là, mais avec des niveaux différents. On peut beaucoup travailler et pour autant ne pas avoir une grosse discipline. On peut faire beaucoup d'efforts, mais au niveau du travail effectif, c'est un peu pourri ce qu'on met en place. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut penser pour s'améliorer au quotidien et surtout pour s'orienter vers ce que l'on souhaite. Bien sûr, moi je pars du postulat qu'on ne peut pas tout avoir, alors qu'énormément de coachs et de speakers vont dire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a certains éléments qu'on ne pourra pas avoir et ce n'est pas forcément pour autant qu'on ne doit pas travailler pour aller dans la direction. Parce que même si on n'atteint pas le sommet, on va arriver et grappiller le plus haut et ce qui va être cool, c'est qu'on pourra être satisfait du fait d'être allé aussi haut. Peut-être que même la fois qui suit, on pourra même grappiller plus haut, mais ça se trouve, on n'arrivera jamais au bout du bout et ce n'est pas vraiment important. Le travail nous permet de nous rendre compte qu'on a des potentiels, qu'on peut compenser énormément de lacunes, que ce soit physique, psychique, émotionnel, que ça nous permet de rebondir à une chose, à une autre et plus vous développez une capacité de travail, plus vous allez vous autoriser à l'échec parce que vous vous dites simplement « c'est pas grave, il faut que je bosse un peu plus » ou le « un peu plus » n'est pas toujours juste d'ailleurs différemment. Ce qui est amusant, c'est que souvent quand on parle de travail, c'est un peu l'image des bourreaux de travail qui n'arrêtent jamais, et c'est des gros bourrins, etc., les workaholic, etc. Et au bout du compte, quand on y réfléchit, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas hyper effectifs. Bien sûr qu'il faut travailler, je pense que ça on ne peut pas le retirer. Par contre, il y a des personnes ultra malignes qui ont vraiment compris les systèmes et qui mettent en place un ensemble de leviers qui apportent des bénéfices assez rapidement. Attention, ça ne veut pas dire qu'on arrivera à l'objectif, mais on peut parfois trouver des éléments qui vont nous permettre d'amplifier la résultante de notre travail. Quand le travail ne donne pas forcément ce qu'on veut, ou en tout cas qu'on n'arrive pas justement à trouver ces leviers, on manque de recul, on manque d'expérience, on manque peut-être tout simplement de capacité pour le faire, on a l'effort. Et l'effort, c'est ce que je vous avais dit sur notre vidéo, si le matin vous vous réveillez en vous disant « Aujourd'hui, ça va être un effort, je vais devoir faire des efforts », automatiquement, votre journée va être beaucoup plus cool, parce que vous êtes déjà prêt à vous dire « Ça peut me demander un paquet d'énergie, un paquet d'efforts pour parfois des choses anodimes ». Vous savez, c'est genre le matin, on va quelque part à un endroit qu'on connaît, et pas de bol, on a un accrochage, un petit accident, une problématique, x ou y est fort. Ce qui aurait dû ne pas en avoir, aurait dû être normal, là non. Et se dire d'entrer « Bon, c'est comme ça, je vais devoir peut-être utiliser des efforts de l'énergie », ça nous offre la possibilité de se dire « Cool, aujourd'hui je l'ai utilisé, ma carte est fort, ou aujourd'hui, je n'ai pas eu à l'utiliser, mais je suis prêt, au cas où je suis prêt. Je ne me suis pas encore couché, on ne sait jamais. » Et quand parfois, au niveau boulot, travail, on n'est pas optimum. On ne trouve donc pas les différents angles qui nous permettraient d'avoir une simplification, une accélération. L'effort, et le goût de l'effort, il est à développer. Alors ce qui est cool, c'est que l'effort a quelque chose d'assez stimulant. On le voit beaucoup en sport, on le voit beaucoup même dans les personnes qui se donnent des objectifs et font les efforts pour. Parce que la plupart du temps, travail et effort donnent des résultats. Mais l'effort a quelque chose où on est vraiment fier de soi. Parfois, on n'est pas hyper fier d'avoir travaillé, on a travaillé, on a créé une routine de taf. Et on le fait parce que ça doit être fait. Par contre, l'effort, c'est quelque chose qui est souvent décidé. Il se dit « Ah, je vais faire ce petit effort, je ne vais pas prendre ce morceau de gâteau là, je ne vais pas prendre cette cigarette, je vais aller m'entraîner, je vais faire 10 squats de plus, je vais peut-être me lever ce matin 10 minutes plus tôt pour méditer. Et je vais créer quelque chose. » Et en fait, dès la fin de cet effort, on a déjà plein de stimulus positif à se dire « Oh, trop bien ! » Et donc, on s'écrète en plus des hormones de satisfaction, etc. L'effort, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent en sport, où on dit « Allez, une pompe de plus, une minute de commande de plus ! » En l'occurrence, de combat pour mon monde à moi, etc. Ce petit truc où les gars sortent et disent « Je vais te tuer, je suis crevé ! » Ce petit effort qu'ils ont fait, quand on les recadre, quand on recadre le fait que c'est super ce qui vient d'être fait, ça donne une fierté, ça donne une capacité à se dire « J'en suis capable. » Hier, j'ai réussi à ne fumer que deux clopes. Bouh ! Je fais un effort pour ça. Alors bien sûr, ça me demande de l'énergie, tout peut-être que ce matin, je serai peut-être un peu moins dans ce truc-là. Mais j'en suis capable ! J'en suis capable ! Et ça, c'est génial ! Ça nous permet de nous dire « Je fais un effort, j'ai un résultat. » Et c'est pas... Là encore, ce qui est toujours intéressant, c'est que c'est pas dans 107 ans, c'est maintenant. Donc, cette logique, ce pilier, il est chouette. Discipline, on le connaît, on l'a déjà vu avec tout ce qui était discipline active, se dire « Je vais faire un effort, justement, à m'imposer des choses. » Ce qui est assez intéressant avec la discipline, c'est que je me suis rendu compte que de la discipline, on passe à la routine. Ce qui ne veut pas dire que ce sera forcément simple, mais on se prend moins la tête, on se pose plus la question. C'est le fameux moment où les gars qui vont courir, qui se disent « Je n'ai pas envie d'aller courir », mais qui sont déjà en train de mettre leur basket et qui sont limite à la sortie de chez eux et se dire « Bon, pas grave, je ne vais pas courir à 10 bornes, je vais courir à 5. » Donc, je ne pense pas du tout que la sensation soit forcément plus simple quand on s'est habitué à se discipliner, ça nous demande toujours de l'énergie, de l'effort. Par contre, on a des patterns, on a des routines et ces routines, elles font partie de nous et on se pousse à les continuer parce qu'on est des êtres d'habitude et c'est quelque chose qui est assez formalisé. Alors, c'est sûr que quand on arrête d'un coup ou qu'on arrête et qu'on veut reprendre, on se rend bien compte que c'est bien plus complexe. Donc, en gros, discipline, vous pourriez dire création de routine. Je vais me créer des routines. Ça demande un certain temps et certaines routines, certains patterns que vous les créez, ils mettent vraiment du temps à devenir justement fluide. Mais vraiment, j'insiste. Beaucoup aiment se dire « Ouais, mais une fois que je me serai discipliné, une fois que ça sera devenu une habitude, c'est cool. » Non, ce n'est pas vrai. Ça sera toujours relou de prendre ta douche glacée de 5 minutes le matin. Ça sera toujours relou d'aller faire ton run quand tu n'as pas envie. Ou quand il pleut. Ça sera toujours relou d'étudier tes 20 pages par jour alors que tu n'as pas envie de lire et que tu n'as plus tant envie de regarder Netflix. Bien sûr, ça sera chiant. Néanmoins, il y aura ce truc à se dire « Bon, je vais le faire. » Avec le « Il faut le faire. » Alors là, on pourrait voir avec cette sémantique qui n'est pas forcément juste. « Mais je fais un effort de le faire. » Et là, ça se trouve quelque chose d'intéressant. Et dès lors, on peut remettre ça dans une dynamique globale. Tout ça, c'est une forme de travail perso. C'est vraiment ce vers quoi, pour moi, l'hypnose, l'accompagnement et le coaching entraînent. C'est un travail personnel. D'ailleurs, c'est vraiment un terme que je veux vraiment exploiter plus que développement personnel. On sait que la sémantique, elle est galvaudée et puis on fait rêver les gens. Alors que le travail perso, déjà, tu dis, c'est un petit labeur. Et le labeur va pouvoir offrir des belles constructions. Mais on sait qu'on passe par des étapes, par des moments cools, des moments moins cools, des satisfactions. Moins de satisfaction, plus d'efforts, plus de discipline, moins de résultats parfois, des doutes, des remises en question. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ces trois piliers, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous donnerai plus de compléments. Et vous, peut-être que vous avez des piliers à vous, vous utilisez assez régulièrement. N'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon. Juste pour vous, testez, observez. Allez, vous avez conclu. B1, ciao.